Musique Bonjour les ligueux, ici Yaki Pomp pour une nouvelle rotation Sur LOL Ekarim, ombre de la guerre Ekarim n'est jamais gratuit, donc profitez-en Parce que je pense que ce sera l'unique et seule fois où il sera gratuit Ekarim se joue en jungle, il est assez bon vu que son A a un très très court CD et bouffe pas tant de mana que ça Et aussi parce qu'il peut se régène quand les ennemis sont autour de lui Profitez-en, vraiment je vous le répète Luxe, dame de lumière Luxe joue support ou mid, elle peut snare les ennemis et les exploser avec un ulti juste après Oui, Luxe est encore plus forte vu que plus elle touche un ennemi avec des sorts, plus elle lui fait mal avec une passive Nasus Gardien des sables Nasus se joue top ou jungle En plus en jungle ça peut être pas mal avec la nouvelle lanterne Plus il tape de grosses bires, plus ça lui donne de bonus d'attaque sur son A Et avec la lanterne ça lui donne encore plus de bonus sur les monstres, donc ça peut être assez vite pour creeper Nidali, chasseresse bestiale Nidali se joue mid, top ou en support Moui En fait le pouvoir de ce personnage c'est de se transformer en un gros gros félin Qui peut taper mais très très fort malheureusement au corps à corps Oui parce que Nidali de base est un personnage à distance vu qu'elle balance des lances Plus la lance met du temps à toucher l'ennemi, plus elle fera mal C'est Joanie, colère de l'hiver C'est Joanie se joue jungle Et elle est vraiment très forte mais quand même compliquée à jouer Il faut quand même savoir viser parce que son ulti si vous le paumez c'est fini Et oui, si Joanie n'est pas forcément on va dire OP mais bon si elle pose son ulti c'est gagné c'est tout Elle peut friser les gens et puis ils peuvent plus marcher, ils sont ralentis Et donc toute votre équipe derrière peut les ramasser petit petit comme l'échantillon Sivir, vierge martiale Sivir est un adekari et elle est ultra balèze Et oui, en plus avec son boomerang elle l'envoie et il revient et s'enlève toute la vie des ennemis Oui, Sivir n'a pas forcément besoin de beaucoup de vitesse d'attaque Si vous lui mettez de gros dégâts je pense que ça suffira Vein, chasseur nocturne Contrairement à Sivir, même si c'est un adekari Vein a besoin de vitesse d'attaque elle vu qu'elle doit faire proc une de ses passives C'est à dire, plus elle tape un ennemi et au bout du troisième coup elle lui fait des dégâts qui ignorent toutes ses résistances Donc il faut le dire, Vein c'est un casseur de tank et même une casseuse de couilles Voilà Vein, cogne de Piltover Vein se joue jungle et parfois top Elle est vraiment bien en tant que jungle vu qu'elle peut arriver sur les lignes très vite Et en plus peut intervenir avec son ulti pour immobiliser un ennemi En plus de ça elle fait mal de base vu qu'à peu près comme Vein elle peut faire de gros dégâts en ignorant et réduisant les faiblesses ennemies Victor, héros des machines Victor n'est pas beaucoup joué parce que Victor c'est pas forcément très bon quoi C'est un des mids mais qui ne peut pas s'enfuir Même si vous mettez sa zone qui stun, il a vraiment du mal à s'enfuir le petit Victor C'est pas comme Fizz qui peut partir sur son bâton Ou d'autres personnages avec un sort de fuite comme Gragas Voilà Donc Victor peut être très bon Mais il faut vraiment jouer en équipe et que le support arrive à protéger la Dekarie mais aussi la Pekarie Zilean, gardien du temps Bon ben Zilean c'est pas joué du tout mais ça se joue en support Pourquoi c'est pas joué ? Parce que ça a pas forcément énormément d'utilité quoi Quand tu peux prendre un support qui peut stun, qui peut attraper les gens ou quoi Ben c'est mieux surtout avec la méta actuelle Regardez, Brom vient de sortir, tout le monde le prend, pourquoi ? Parce qu'il est tanky et parce qu'il stun Voilà c'est tout, il joue trop bien Brom Zilean le pauvre il s'en sort pas Et voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle rotation Samedi pour du South Park qui me fait toujours autant rire Dimanche pour du tout qui me fait toujours autant pleurer N'oubliez pas les pages Facebook et Youtube Et passez une bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501